Le point de départ en fait c'est une intervention qui a eu lieu il y a une dizaine de jours suite à un feu dans un tas de papier au pied d'une cage d'escalier pas grave néanmoins qui a mis en évidence des comportements pas forcément adaptés et a mis en évidence également des petites incohérences concernant l'alerte des secours donc l'objectif était de sensibiliser à la fois les commerçants et les habitants du passage pomeray sur la notion de danger et risque lié à l'incendie les notions de peur panique et donc ainsi proposer aux habitants et aux commerçants d'adopter les bons comportements pouvoir être le plus précis possible dans l'alerte des secours pour guider les sapeurs-pompiers à l'endroit le plus proche de l'intervention la peur en fait elle se prépare et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est de vous donner des informations pour éviter de basculer d'être dans la famille on va vous donner quelques éléments et ça va vous permettre même s'il y a des flammes de rester dans la peur d'être prudent de réfléchir d'analyser et d'agir alors franchement j'ai appris plein de choses qui m'a permis justement de savoir et peut-être à l'occasion d'avoir les bons réflexes la vitesse à laquelle le feu et la chaleur arrive ça ça m'a complètement étonné je trouverais bien que tous citoyens puissent avoir cette réunion d'information la caractéristique principale du passage pomeray c'est qu'il est très long il fait plus de 130 mètres avec différents niveaux et quatre accès différents cela entraîne une grosse difficulté à la prise d'information lors de l'alerte pour identifier l'endroit précis de l'incendie alors le passage pomeray c'est qu'il est tout en bois déjà donc c'est une problématique c'est un peu un labyrinthe et puis il y a plein d'habitations notamment la mienne où il n'y a pas d'accès direct de la rue c'est un vieux bâtiment donc il a il offre une stabilité suffisante néanmoins il y a 200 ans il n'y avait pas de réglementation incendie donc il y a eu un audit de réaliser au tout début des années 2000 pour améliorer le niveau de mise en sécurité incendie le dédétablissement et notamment d'isoler les boutiques les unes par rapport aux autres et de permettre un isolement aussi pour éviter les propagations par l'extérieur par les façades il a été également rajouté de la détection automatique incendie dans certaines parties du passage pomeray pendant la totalité du passage pomeray mais une certaine partie avec cette réunion je me sens c'est un fait plus rassuré j'espère avoir les bons gestes et la bonne attitude si jamais je me retrouve dans une situation d'incendie qui a Merci.